Fumigènes et drapeaux à la main, plus de 200 policiers ont défilé dans les rues de Paris ce mercredi. A bord de 4 bus à Impérial, ils ont fait entendre leur voix. Policiers, on peut briser, JO en danger ! A 6 mois des Jeux Olympiques, ils pointent du doigt un manque d'organisation. Nos collègues ne savent pas sur quelle mission ils vont être employés, les cycles horaires qu'ils vont être obligés de faire. On a un manque d'informations. On a réclamé des primes pour l'événement exceptionnel. On ne sait toujours pas sur quoi on s'oriente. A l'initiative de ce rassemblement, le syndicat Unité SGP Police. Ses représentants s'inquiètent de l'absence de congé durant la compétition, mais aussi de la menace terroriste en France, alors qu'une cérémonie inédite en plein air doit avoir lieu dans la capitale. Évidemment, on s'interroge aujourd'hui sur la manière, la configuration de cette cérémonie. On se doit aussi de se dire que l'échec d'une cérémonie avec des fois peut-être des drames, comme certains experts peuvent le présenter, c'est aussi peut-être l'échec de l'ensemble de la chaîne sécuritaire, dont les policiers, et ça pour nous on ne peut pas l'accepter. Les policiers attendent des réponses du gouvernement. Aujourd'hui l'état d'esprit, il n'est pas conditionné à 100% pour qu'on soit présent sur les Jeux Olympiques. Ça va être justement tout l'intérêt du dialogue social, et nous aujourd'hui on alerte nos autorités pour leur dire attention, les policiers ne sont pas prêts dans leur tête. Le 18 janvier prochain, ils appellent à une journée noire, 13 syndicats devraient y participer. Que se passe-t-il ? Il se passe qu'on attend beaucoup de réponses et beaucoup de considérations de la part de notre ministère et de la part de notre employeur qui est l'état. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on avait ces t-shirts. On connaît la devise de Pierre de Coubertin, l'important c'est de participer. On a remplacé effectivement participer par anticiper. Parce qu'effectivement des Jeux ça s'anticipe, prévoir et gouverner. C'est du XL ça. Comment ? C'est du XL. C'est double XL. Double XL on a pensé à vous. Oh mais c'est posto le XL. Oh ça c'est gratos. Les faits pour profiter. Non non je rigole. Et donc du coup on n'a pas de réponse. C'est-à-dire qu'on a demandé justement d'un train d'administration, c'est dans six mois. On a un rendez-vous avec la planète. Et en fait nous, nos collègues nous disent mais comment on va s'organiser ? On a une famille, on a des gamins. Alors peut-être que les politiques n'ont pas de famille, n'ont pas de gamins. Ça ne les intéresse pas ou alors ils ont des facilités pour faire garder leur gosse. Bah nous non, on a des heures particulières. Pardon mais Philippe, jusqu'à quand vous n'avez pas de congé concrètement de temps de repos exactement ? Non mais on nous laisse réprendre. Allez, à peine dix jours entre le 15 juin et le 15 septembre. Mais vous avez vos enfants, vos familles. On ne demande pas à tous partir au soleil et tout. C'est juste comment on s'organise. Alors c'est bien beau de dire, vous le saviez, six fois par siècle quand même, mouillez la chemise, faites un effort, etc. Ok d'accord, donc j'emmène mes gamins au boulot avec moi. Si je n'ai pas de moyens de les garder, comment je fais ? On n'a pas le choix, nous policiers, on n'a pas le choix, on doit être là sur le terrain. On ne peut pas dire, ah désolé, j'ai à quoi pôner ou alors ma fille a des... Non, les écoles sont fermées, on est obligé d'avoir nos enfants, etc. On nous parle des heures supplémentaires. Vous savez combien c'est payé une heure sup dans la police ? Non, je ne sais pas. 15 euros. 15 euros. 15 euros. D'accord. Donc je pense qu'à 15 euros, je ne suis même pas sûr que... 15 euros, une heure sup ? Une heure supplémentaire. Vous en fassiez une ou 100, c'est 15 euros l'heure supplémentaire. Voilà. Donc je ne vois pas beaucoup de boulots qui sont payés en heure supplémentaire. Surtout quand vous avez une mission comme ça. Moi je dis qu'à 6 mois, des gens... Ils valent pour les gendarmes aussi d'ailleurs. Les gendarmes, on ne les entend pas, mais s'ils pouvaient parler, peut-être qu'ils pourraient s'exprimer, sauf qu'on n'appelle pas l'armée la grande muette pour rien. Donc effectivement, nous, et souvent d'ailleurs, quand on obtient des avancées sociales, les gendarmes en profitent. Voilà, c'est la parité cueille, ça s'appelle. Et bizarrement, quand c'est l'inverse, nous on n'en profite pas. Ça c'est un autre débat, mais voilà, c'est toujours à sens unique. Alexandre, pardon. Je suis désolé, mais c'est hyper important que vous soyez convaincus. Qu'un policier qui sait déjà comment il va s'organiser l'été prochain, on a des policiers qui sont en province, ils ne savent même pas s'ils vont monter sur Paris, où est-ce qu'ils vont loger, est-ce qu'ils vont faire des renforts dans les régions. On est au courant de rien. Il y a le dossier de la sécurité privée dont on ne sait pas ce qu'elle donnera, qui sera recruté, à quel moment. On a signé un Beauvau de la sécurité avec un protocole. On l'a signé en 2022. On est en 2024, on n'a toujours pas le bénéfice de ce protocole. Tout n'est pas encore arbitré et validé. Tout ça, ça fait quand même beaucoup sur la table. La France, à six mois de l'échéance, est prête en matière de sécurité et de transport pour les Jeux Olympiques, selon vous ? Aujourd'hui, on n'en sait rien. C'est ça qui est terrible. Dans six mois, on reprend le monde entier. Aujourd'hui, on a une technocratie policière qui est pratiquement au point mort en disant « ne vous inquiétez pas, on y arrivera, on a l'habitude ». A priori, on n'a pas le nombre de sociétés privées de protection puisqu'on en voulait 25 000. On ne les a pas et tout va reposer encore une fois sur les policiers et les gendarmes, comme d'habitude. Cette manifestation, Jean-Christophe, vous allez le confirmer, devait se dérouler sur les principaux sites des Jeux Olympiques dans Paris. Finalement, la préfecture a refusé que ça se passe sur les quais, etc. Et donc, les policiers, même pour des policiers, parfois, c'est difficile d'avoir l'accord de la préfecture pour faire les manifestations qu'ils veulent. Il nous a cinq, six minutes. Oui, je confirme parce qu'en fait, ils ne voulaient pas qu'il y ait de précédents, notamment les défilés sur les Champs-Elysées, alors que je pense qu'on sait quand même bien se tenir. Après, encore une fois, on respecte tout, on nous a déjà autorisé à le faire, on le fait. C'est très bien. Nous, ce qu'on voulait, c'était marquer les esprits et surtout annoncer que c'était le début d'une action qui allait peut-être être pérenne si on n'était pas écouté.